Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur les indices, d'accord ? Les indices mondiaux, bon, le S&P, il est toujours super haussier. Pour le moment, il n'y a rien qui le freine, d'accord ? Nous, encore une fois, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de zone de danger. Pour moi, le danger, il était là. Une fois qu'on a réintégré au-dessus de la moyenne mobile, les choses, elles étaient beaucoup plus intéressantes. Maintenant, encore une fois, c'est ça, c'est, regardez ici. Je voulais vous montrer la news en Italie. Une deuxième vague plus meurtrière que la première. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas encore sorti de la crise. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, pourquoi la bourse monte autant ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui explique finalement cette hausse aussi importante ? En fait, la raison, elle est très simple. C'est qu'il y a des liquidités qui sont massives et qui ont été déversées sur les marchés financiers. Donc, on a énormément de liquidités qui ont été investies sur les marchés financiers. À partir de là, c'est du jamais vu. C'est inédit dans l'histoire économique. Il n'y a jamais eu autant de liquidités investies sur les marchés. À partir de là, en fait, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est qu'on ait une inflation sur les prix. D'accord ? C'est-à-dire les prix des produits que vous achetez, il y aura une inflation. Pourquoi il n'y a pas d'inflation pour le moment ? Parce que les gens, ils ont augmenté leur épargne. C'est-à-dire que les gens ne consomment pas forcément plus qu'avant. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent que ça provoque de l'inflation. L'inflation, ça vient de quoi ? Ça vient effectivement d'une situation où la demande augmente par rapport à l'offre. D'accord ? La demande est bien plus importante que l'offre. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui ou du moins pas encore. L'offre, elle émane des entreprises. Les entreprises, elles vont produire, etc. Maintenant, si on a de nombreuses faillites d'entreprises, si beaucoup d'entreprises sont en difficulté, et c'est le gros risque. Le gros risque, c'est quoi ? C'est que des banques soient en situation de faillite ou de quasi-faillite, que des entreprises également soient en situation de faillite ou de quasi-faillite. Donc, ça veut dire que l'offre, elle, diminue. Si l'offre, elle, diminue, qu'est-ce qui va se passer ? À partir de là, effectivement, on risque d'avoir une hausse des prix. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une inflation. Donc, pour le moment, cet argent, il ne va pas augmenter les prix des biens et services. Donc, il va augmenter les prix des actifs. C'est-à-dire l'immobilier qui tient pour le moment bien et la bourse, les marchés financés. Pas toutes les actions. Et bien évidemment, on voit qu'il y a des grands gagnants de la crise. On a les valeurs technologiques qui ont bien cartonné. Ces géants de l'économie numérique ont pris le pouvoir à la faveur d'un confinement qui demandait plus de communication à distance et plus de livraison. En six mois, leur capitalisation boursière n'a cessé de grimper. Depuis le mois de mars, Apple est devenue la plus grosse société cotée de la planète. Elle a vu sa valeur gonfler de plus de 1 000 milliards de dollars. Le groupe pèse désormais plus de 2 000 milliards de dollars. Et à E5, les GAFAM réunissent plus de 7 000 milliards de dollars. ultra puissants et aussi champions de l'évasion fiscale. Il semble presque intouchable. Et en contrepartie, on a d'autres secteurs qui ont morflé. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Ici, quand on voit l'immobilier, l'immobilier pour le moment se comporte plutôt bien. D'accord ? Voilà. Regardez, les jeunes ménages au cœur de la bataille pour l'accès au crédit. Entre les professionnels qui dénoncent une restriction des prêts, etc. C'est-à-dire que l'immobilier, il y a toujours difficulté d'accès au crédit. C'est-à-dire que l'immobilier, il est toujours vigoureux. Et donc, on voit bien que le fait d'avoir mis autant d'argent sur les marchés, ça ne provoque pas d'inflation pour le moment. D'accord ? Mais ça provoque finalement des prix de l'immobilier qui se tiennent et la bourse également qui se tient. Maintenant, le raisonnement. Notre raisonnement qui doit être le suivant. C'est-à-dire que l'inflation, c'est logique. C'est-à-dire que quand tu as la masse monétaire, donc l'argent qui augmente, la seule manière d'équilibrer, c'est une hausse des prix. C'est-à-dire que quand… Ça, c'est la théorie quantitative de la monnaie. Quand tu augmentes la masse monétaire, ça augmente les prix. Et là, on voit qu'on a explosé tout ce qui est monnaie et compagnie. Et donc, l'inflation, si ce n'est pas aujourd'hui, à un certain moment, on va le ressentir. Et donc, aujourd'hui, on essaie de faire comme le Japon. Le Japon, il a augmenté sa dette. Il a diminué les taux d'intérêt. Et pour le moment, le Japon tient bien. Mais pourquoi ? Parce que le Japon, le gros de la dette du Japon, d'accord ? Sachant que la dette japonaise, c'est 250% du PIB, si ma mémoire est bonne, le gros de la dette du Japon est détenu par des Japonais. Ce qui n'est pas le cas en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et donc, soit on calme le jeu et bien évidemment, il n'y aura pas d'inflation, d'accord ? Parce que tant qu'on a confiance dans l'économie, tant qu'on a confiance dans la monnaie, il n'y a pas de raison qu'il y ait une inflation. Mais l'inflation, ça se fait petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ce n'est pas un phénomène qui arrive du jour au lendemain. D'accord ? Donc, ça va prendre du temps. Mais ça va rogner votre argent. Et donc aujourd'hui, effectivement, l'investissement, pour moi, c'est la meilleure manière de protéger son argent. Parce que quand tu vas avoir de l'inflation ou de l'hyperinflation, ça va être difficile effectivement de revenir en arrière. Sous-titrage ST' 501